Bonjour, je suis Laurence, je travaille à la bibliothèque de Bourdes-Huillers et je vais vous présenter aujourd'hui un album qui a été écrit par Jennifer Dalrymple. Le titre c'est « Mon papa » édité chez l'école des loisirs. Cet après-midi, je suis allée me promener avec mon papa. On est parti sur le chemin derrière la maison avec Hilda, Frida, Hula et Hopla. Papa a attaché Hula et Hopla à une grosse branche et elles ont commencé à manger toutes les feuilles. Puis on a trouvé de grosses châtaignes. On les fera cuire pour le dîner, a dit papa. Une bête a filé juste devant nous. « Regarde, une martre ! » a dit papa. Hilda et Frida ont aboyé et ont couru après la martre. Papa a appelé, il a sifflé, mais elles étaient déjà loin. « Quel casse-pieds ces deux-là ! » « Il faut les retrouver ! » a dit papa. « La route n'est pas loin et je n'aime pas qu'elles se sauvent. » Papa marchait vite, mais sur le talus, j'ai vu des champignons. « Oh ! » a dit papa. « Des cèpes ! » Papa a accueilli les cèpes et plus loin, on a trouvé d'autres champignons et puis d'autres encore. On a même trouvé des framboises. Après un bon moment, papa a dit, « Je crois bien que le chemin s'est perdu. Il va falloir le retrouver. » Papa m'a levé haut, très haut, et il m'a posé sur ses épaules. Je pouvais voir l'autre bout de la forêt. Et loin, très loin, là-bas, j'ai vu Hilda et Frida. « Bon ! » a dit papa, « on va retourner sur nos pas. » La nuit arrivait. Dans les arbres, une chouette nous a appelés. J'avais un petit peu peur. « Prends ma main ! » a dit papa. « Il faisait de plus en plus noir et on entendait les bruits. » « Tu es fatigué ? » m'a demandé papa. « Oui. » Papa m'a pris contre lui et m'a enroulé dans son manteau. Il a marché longtemps avec des branches dans la figure et des pierres qui roulaient sous ses pieds. Tout à coup, on a entendu un bruit qui faisait vraiment peur. C'était Goudroum, un des chats. Il était complètement emmêlé dans les ronces. Heureusement, papa a réussi à le détacher et il a dit. « Maintenant, je sais qu'on est tout près de la maison. » « Maman, on va être inquiète ! » a dit papa. Heureusement, on rapporte le dîner. Des champignons, des framboises et des châtaignes. Mais Oula et Hopla avaient mangé presque toutes les châtaignes. « Oh les pestes ! » a dit papa. « Il n'en reste presque plus ! » Quand on est arrivés à la maison, Hilda et Frida étaient déjà rentrés. « Vous vous êtes perdus ? » a demandé maman. « Mais non, pas du tout ! » a dit papa. « On cherchait des champignons et on en a trouvé. » Pour le dîner, on a mangé la soupe de maman, les champignons, les framboises et les châtaignes qui restaient. « Je suis sûre que vous vous êtes perdus ! » a dit maman. « Un papa ne se perd jamais ! » a dit mon papa. Merci à l'école des loisirs. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.